... Bien, nous allons continuer notre rencontre et nous allons vous proposer d'autres voix francophones pour parler cette fois non plus de francophonie, justement, mais du sort des femmes dans les guerres et les révolutions, un sujet grave s'il en est, avec trois témoignages reflétant peu ou prou trois situations mondiales différentes, régionales en tout cas différentes, avec nos trois invités. Dans les trois cas, les témoignages vont être des témoignages très concrets, très vivants, et pour nous permettre d'appréhender cette question du rôle, du sort des femmes dans les révolutions et dans les guerres, sachant qu'il y a beaucoup aussi d'optimisme, je dis aussi parce qu'on connaît le sort des femmes dans ces situations-là, hélas, mais il y a aussi, on le verra, de l'optimisme dans les propos, dans les écrits, dans les films et dans les articles de nos invités que je vais tout de suite vous présenter, à commencer par Samar Al-Gamal, qui est journaliste égyptienne, qui est chef de la rubrique enquête du grand quotidien Al-Ahram, mais là il s'agit du supplément hebdomadaire Al-Ahram, qui est une institution, on peut le dire, en Égypte. Al-Ahram, c'est un groupe de presse qui a 13 publications, et donc je travaille pour Al-Ahram Hebdo, qui est un hebdomadaire en français. Alors Al-Ahram, qui est un vieux groupe, qui a traversé des crises et des régimes différents, et vous vous occupez donc des enquêtes, et notamment de la situation politique en Égypte aujourd'hui, et l'on sait qu'elle est passionnante, depuis 2011, depuis la chute de Moubarak, et depuis 2013, depuis la question au pouvoir du maréchal El Sissi. Donc vous êtes journaliste au bon moment, en quelque sorte. Je ne dirais pas, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais on verra. Entre guillemets. Thierry Michel, lui, est belge, il est spécialiste de l'Afrique, il est auteur d'un certain nombre de films retentissants, documentaires, mais aussi auteur de films de fiction, auteur de textes aussi, sur notamment le Zahir, l'ex-Zahir, qui est aujourd'hui, vous le savez, la République démocratique du Congo, le pays le plus puissant d'Afrique. Je veux parler des ressources, en tout cas minières, pillées, on peut le dire, par les grandes compagnies occidentales. Et Thierry Michel a fait un film très récent qui s'intitule « L'homme qui répare les femmes » sur le docteur Denis Moukwege, qui est un homme, évidemment, remarquable, mais il en parlera mieux que moi. Je signale tout de suite que son film sera projeté en sa présence, demain, soir, samedi, donc à 20h, au cinéma Les Carmes. Je vous invite vivement à venir le voir, à voir ce film, car ce témoignage est remarquable. Il s'intéresse à une région de l'Afrique, donc la République démocratique du Congo particulièrement touchée par la violence, et notamment une région qui s'appelle la région des Kivus, nord et sud Kivu, qui est à l'est de la République démocratique du Congo, qui jouxte des pays sensibles, comme le Rwanda, par exemple, les Burundis, qui sont eux-mêmes sujets, notamment le Burundi, en ce moment, à des crises politiques majeures. Donc le film de Thierry Michel est à voir, et son message, même s'il se passe en Afrique, est un message absolument universel. Il nous dira peut-être que, lors de projections au Mexique, par exemple, ou en Algérie, beaucoup de femmes se sont reconnues, hélas, dans les témoignages et dans le contenu de son film. Troisième invité, je peux dire que vous représentez la Bulgarie, mais si je dis ça, je vais un peu exagérer. En tout cas, vous êtes d'origine bulgare, Rujat Lazarova, vous êtes romancière, vous êtes née à Sofia, et auteure d'un certain nombre de romans, qui ont connu, et qui connaissent encore un grand succès. J'ai le dernier, ici, qui s'intitule Le Muscle du Silence, publié aux éditions Intervalle, qui est une histoire un peu étrange, entre une patiente et son psychanalyste, je n'en dis pas plus, en tout cas, une relation qui va crescendo, et je ne dis pas la fin, mais qui est un livre qui, en tout cas, comme les autres, est marqué par une période que vous avez connue de la Bulgarie, par le totalitarisme, par la révolution, par la vie dans ce pays, qui était le pays, il faut le rappeler, communiste le plus proche de l'Union soviétique, de l'époque, où le totalitarisme était un vrai, j'allais dire, totalitarisme. Vous êtes l'auteur de Sur le bout de la langue, livre publié en 1998, de Cœurs croisés, en 2000, il me semble, Frein, je fais la liste complète pour que vous puissiez avoir toutes les données en main, et Mausolée, livre qui a eu un grand succès, qui a suscité aussi beaucoup d'articles, en 2009. Alors vous êtes à la fois, paradoxalement, la romancière du totalitarisme, enfin, des effets du totalitarisme chez l'homme, chez l'être humain, mais aussi la romancière de l'intime. Donc c'est une sorte de grand écart entre la politique et le comportement humain. Et j'aimerais que vous nous apportiez votre témoignage sur ce thème, les femmes dans la révolution et la guerre, sachant que dans votre roman en Corse, le dernier en date, vous parlez beaucoup de manipulation, de la manipulation des femmes et pas simplement d'elles d'ailleurs. Donc, je ne sais pas par qui je vais commencer, je pense que je vais commencer avec vous, Samar, pour parler de la situation en Égypte et en préparant notre rencontre, j'ai beaucoup pensé paradoxalement à la Tunisie. Pour parler de l'Égypte, ça peut paraître paradoxal, mais il se passe des choses en Tunisie qui sont très prometteuses, notamment sur le sort des femmes. Même un parti comme Enarda, un parti islamiste, dit aujourd'hui que les femmes doivent jouer un rôle majeur dans la vie politique après la révolution tunisienne. est-ce qu'il en est de même en Égypte ? C'est une question qu'on peut se poser et je voudrais savoir aujourd'hui quel a été le rôle, vous le rappelez, des femmes durant la révolution de 2011, durant ces grands rassemblements qui ont duré des jours et des jours place à rire. s'il y a une comparaison à faire entre l'Égypte et la Tunisie durant le printemps arabe ou durant les révolutions qui ont chuté Ben Ali et Moubarak, c'est ce qu'en Égypte on disait toujours la réponse et la Tunisie. A chaque fois qu'il y avait un défi à surmonter, on regardait du côté de la Tunisie et on se disait la réponse est là-bas, il faut voir ce qu'ils ont fait là-bas et nous on va suivre. Heureusement nos confrères en Tunisie ils ont réussi à marquer des points à avoir certains atouts je ne dirais pas qu'il a été la même chose en Égypte. S'il y a un constat à faire en ce moment c'est que c'était une révolution avortée on a eu deux révolutions la première en 2011 le 25 janvier 2011 puis il y a eu un renversement du pouvoir des frères musulmans avec une nouvelle à nouveau soulèvement le 30 juin 2013 donc un renversement d'Ousni Mubarak en 2011 et ensuite un renversement de Mohamed Morsi en 2013 et donc on est passé par quatre présidents en cinq ans pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Pour revenir sur la femme pour les gens qui avaient suivi la révolution du janvier on pouvait facilement voir sur les photos sur les écrans de télé ces femmes qui étaient en première ligne qui étaient au premier plan qui dirigeaient en quelque sorte qui étaient vraiment trop présentes dans la révolution à la révolution il y a des chiffres qui parlent de au moins 25% des personnes qui étaient présentes sur la place étaient des femmes c'était trop beau pour être vrai en quelque sorte oui et elles étaient encore plus nombreuses nombreuses le 30 juin 2013 on parle d'environ la moitié des millions de personnes qui étaient sorties enfin est-ce que ça s'est traduit après en désacquis en faveur de la femme je peux dire que la réponse est non on n'est plus en dépit de cette participation importante de la femme sur la place et après dans la lutte je veux dire parce que j'ai combien de temps là pour élaborer quand ça sera trop long je vous le dirai d'accord donc juste après la révolution il y a eu des petits mouvements en fait dirigés par des femmes c'est ça qui est intéressant il faut préciser quand on parle du rôle des femmes non pas uniquement pour les femmes du rôle des femmes en politique pour tout le monde on est bien d'accord et donc c'est comme si la femme avait pris conscience de son pouvoir de son rôle à conquérir l'espace public l'espace politique et donc il y a eu une sorte de création de petits mouvements à l'instar de par exemple juste après la chute de Moubara que c'était le militaire qui prenait le pouvoir et donc il y a un mouvement qui a été créé surtout par des jeunes filles activistes mais avec des hommes aussi qui étaient noms aux tribunaux militaires pour les civils c'est un mouvement très important qui a pris de l'ampleur pour défendre les civils qui étaient déférés devant la justice militaire puis il y a eu un autre mouvement aussi important un an après durant sous le pouvoir des frères qui était attrapant harcèlement c'était pour défendre les femmes qui étaient harcelées systématiquement sur les différentes places en Egypte pour les empêcher de participer ou de sortir montrer ou participer au sort de leur pays et on se souvient d'ailleurs que ces actions concernaient aussi des journalistes françaises qui couvraient la révolution à l'époque tout à fait françaises comme égyptiennes comme tout le monde je me souviens très bien le jour de l'anniversaire de la révolution sous le pouvoir des frères des voyous étaient là sur place des hommes parfois armés et qui encerclaient les femmes pour les attaquer pour les harceler on a vu aussi des femmes qui étaient dénudées frappées sur les différentes places mais ceci n'a pas empêché les femmes de continuer mais on pourra revenir sur le rôle des femmes aujourd'hui en égypte c'est particulièrement intéressant de vous écouter parce que vous suivez depuis 2011 je crois des femmes de la place Tahrir et en faisant leur portrait en les suivant cela vous permet de voir comment évolue la révolution égyptienne et comment évolue l'égypte aujourd'hui je voudrais qu'on avant d'aller en Afrique Thierry qu'on rejoigne Rouja Lazarova pour que vous nous parliez du rôle je reviens à ce thème du rôle des femmes dans les révolutions et dans les guerres sont-elles ou non instrumentalisées quel est votre sentiment votre regard là-dessus vous qui avez connu jeune et qui avez connu quand même la révolution en Bulgarie et ce régime totalitaire véritablement et qui avait écrit là-dessus vous parlez d'ailleurs dans le dernier roman que vous venez d'écrire beaucoup de manipulation encore je n'en parle pas tant que ça votre héroïne est marquée par ça il y a un paragraphe qui est très important autour de la manipulation c'est vrai que dans les régimes totalitaires la propagande était une des armes principales de maintien du peuple dans une sorte de soucoupe d'asservissement c'était un des outils d'asservissement de la population et la manipulation c'était oui je pense d'une grande violence c'est pas une violence physique mais c'est une violence psychique un pays dirigé avec des mensonges et de la propagande un langage bien déterminé raconter toujours des gros mensonges et tout ça ça finit par modifier l'esprit maintenant après je peux parler de mes personnages disons que mes personnages gardent toujours une lucidité par rapport à la propagande par rapport à la manipulation ce sont des personnages qui résistent ce sont des femmes qui résistent je ne me sens pas assez compétente pour dire si les femmes étaient plus lucides que les hommes durant ce régime et que finalement elles y croyaient moins et que du coup elles gardaient les pieds sur terre et en quelque sorte voilà une résistance silencieuse à cette oppression mais dans mes romans c'est vrai que ce qui m'intéresse surtout c'est la résistance cette résistance à ces régimes c'est la survie mais une survie dans la dignité et en essayant quand vous parlez de révolution vous parlez de la révolution de 89 c'est ça d'accord oui pendant la révolution de 89 c'est vrai que les femmes si vous voulez c'était un régime où les femmes travaillaient bon c'était pas c'était une vie active c'était pas un régime qui maintenait la femme à la maison et c'était mis en avant par le régime là on peut parler d'instrumentalisation qui était fière de montrer en Bulgarie comme en URSS d'ailleurs ou dans d'autres pays dits de l'Est le rôle des femmes dans des métiers même physiquement difficiles par exemple absolument absolument donc il y avait ce côté là donc les femmes travaillaient elles étaient pas cachées à la maison elles étaient sur la place publique il y avait quelques bien sûr les hommes étaient beaucoup plus au pouvoir que les femmes c'est sûr mais il y avait une ou deux grandes membres du parti voilà donc elles existaient mais pendant la révolution c'est vrai que les jeunes femmes parmi lesquelles j'étais parce que j'y étais encore en Bulgarie en 89 subitement sur les places les jeunes femmes sont arrivées et elles étaient très actives et vous dites ça en souriant c'est à dire ça veut tout dire c'était une sorte de libération totale c'était une libération en général pas seulement de la femme c'était une libération de ce régime communiste qui nous a fait souffrir je me souviens de par exemple par exemple une des femmes très actives qui continue à être très active aujourd'hui c'est une chanteuse d'opéra qui a une carrière internationale qui vit entre Paris Sofia et je ne sais pas quelle encore ville et qui chante au théâtre des Champs-Elysées je ne sais pas la Scala je ne sais pas où et elle encore à l'époque elle était toute jeune elle est devenue la voix de la révolution c'était la voix d'opéra de la révolution et jusqu'à aujourd'hui elle continue à se battre par exemple en ce moment il y a des mouvements négatifs sur le droit des votes des bulgares et elle participe elle fait une campagne et cette nouvelle loi sur le droit des votes des bulgares risque d'empêcher les bulgares vivant à l'étranger comme moi par exemple de pouvoir voter sur les élections nationales et c'est très grave parce qu'il y a à peu près 2 millions c'est un pays qui a connu un vrai exode après la chute du communisme parce que sur 8 millions d'habitants 8 millions et quelques il y a à peu près presque 2 millions d'habitants qui sont partis de par le monde et ces bulgares vivent dans le monde entier et puis jusqu'à présent ils pouvaient voter là il y a une voix qui passe et cette femme elle fait une campagne merveilleuse contre cette nouvelle loi donc mais on va revenir à la situation je pense qu'il y aura peut-être des questions dans la salle sur ce contexte très particulier et on va terminer notre tour de table ou presque avec vous Thierry Thierry Michel donc avec l'auteur de ce film l'homme qui répare les femmes docteur Mouk Ouégué qui est un homme qui vit sous surveillance des Nations Unies qui est un bienfaiteur on peut le dire de l'humanité encore une fois il faut que vous regardiez ce film vraiment pour comprendre c'est un film parfois dur mais qui en dit long rappelez-nous en deux mots Thierry qui est cet homme et pourquoi il est devenu une icône comme on dit aujourd'hui alors le docteur Mouk Ouégué est un gynécologue congolais qui avait décidé de travailler dans une zone assez reculée montagneuse où il a fondé un hôpital et il y aura 20 ans le 6 septembre il a dû quitter son hôpital pour référer un malade gravement malade vers Bukavu qui est la capitale du Kivu le Kivu c'est cette province à l'est du Congo sur la région des Grands Lacs sur le lac Kivu frontalier avec le Burundi et le Rwanda et c'est c'est important de le souligner la région du monde le coffre-fort de Coltan le Colombot-Antalite ce minerai précieux que vous avez tous dans vos laptops téléphone portable et ordinateur donc 70% de la production mondiale est au Kivu ce qui fait évidemment comme dans beaucoup de cas en Afrique le malheur de ce pays et de cette province et donc il quitte l'hôpital et commence la première guerre qui va suivre qui va entraîner la chute du dictateur Moputu et donc c'est encore le Zahir quelques jours plus tard ce sera le Congo les troupes de Laurent Désiré Kabila mais qui sont en fait des troupes rwando ougandaises entrent sur le territoire et le premier meurtre fondateur va être le massacre des malades de l'hôpital et du personnel hospitalier donc le premier acte de dite guerre de libération c'est cet acte-là qui marque la violence qui n'est pas fini aujourd'hui donc le docteur va en être complètement culpabilisé parce qu'en fait il n'était pas là par le hasard des choses il était sur une piste montagneuse sur laquelle il essuie le tir des rebelles qui arrivent faire cette guerre dite de libération après la guerre commence première guerre deuxième guerre ça va durer des années et il commence à soigner des femmes violées mais très vite il se rend compte que du viol simple comme il s'en passe dans toutes les guerres nous passons un viol qu'on appelle avec extrême violence ce qui est une manière extrêmement pudique de dire avec un palement alors je fais un petit pas de côté parce qu'en fait le jour où je commence à découvrir le Congo Zahir c'est en 91 donc on est bien en avance et je suis témoin lointain mais quand même assez secoué d'un acte qui va se passer nous sommes sous la dictature les étudiants manifestent régulièrement et sur le boulevard du 30 juin qui est les Champs-Elysées de Kinshasa ils interpellent une voiture une Mercedes de fonction en sorte la ministre de l'éducation la déshabille et l'empale par le sexe par le vagin elle sera gravement blessée évidemment envoyée en Afrique du Sud elle quittera définitivement la politique je dis ça parce que après c'est un geste dont je n'ai pas saisi à ce moment là l'importance ça m'a choqué mais je n'ai pas saisi l'importance or donc 12 ans après le docteur constate qu'on lui réfère des femmes qui ont été violées en public collectivement parfois sous la menace des armes elles ont dû être violées par leurs propres enfants ou leurs maris et in fine empalées barres de fer bâtons ou bien des produits toxiques voilà donc il s'agit de nier la femme il s'agit là d'abord d'humilier la femme et la communauté dans laquelle elle est inscrite il s'agit de l'empêcher de reproduire voilà donc constatant ça et opérant de plus en plus et finalement 40 000 personnes vont passer dans l'hôpital de Panzi ou les cliniques mobiles qu'il va créer après quelques années en fait en 2008 il dit il faut que ça s'arrête parce qu'il a déjà à ce moment là quand même commence il commence à avoir des enfants de femmes qui ont été violées et qui sont eux-mêmes violées il dit on va bientôt passer donc à la deuxième génération et le nombre amplifie et il décide de sortir de son hôpital d'aller devant la communauté internationale il va aller porter ce cri il va devenir le porte-parole de ces femmes devant les Nations Unies où il va dénoncer le viol comme arme de guerre et il est évident que le but c'est de briser des communautés de toutes les solidarités parce qu'évidemment la femme violée va devoir être rejetée par sa communauté d'une part elle devient incontinente donc pour le dire médicalement malodorante de toute façon une femme violée a perdu toute sa valeur économique elle est donc rejetée par son mari rejetée par sa communauté mais le mari lui-même est brisé et souvent il va changer de région et toute la communauté est complètement sous la terreur et vont se libérer des territoires qui vont devenir les territoires d'exploitation mafieuse des groupes militaro-politiques locaux en ce groupe rwandais groupe de résistants congolais à l'invasion rwandaise appelés maïmaï qui vont devenir eux-mêmes des groupes délinquants pratiquant les mêmes sévices et des groupes et simplement l'armée régulière qui ne voit pas pourquoi elle ne prendrait pas sa part même si elle pratique un peu moins les pratiques d'empalement mais n'en est pas moins pratiquant le viol de manière assez généralisée donc le docteur porte la voix et va commencer pour lui un véritable calvaire puisqu'il va faire l'objet de tentatives d'assassinat il va d'ailleurs perdre lors d'une tentative un de ses proches de 20 ans qui va mourir à sa place d'une balle qui lui était destinée va s'exiler et c'est là que commence la suite qui est très intéressante c'est que les femmes qui voient dans le docteur Mukwege leur porte-parole presque un messie certains disent c'est le messie vont absolument vouloir que le docteur revienne de son exil alors ça vous le montrez très bien dans le film d'ailleurs il y a une mobilisation des femmes qui le défendent et qui vont de village en village qui l'accompagnent pour annoncer sa venue comme si c'était effectivement le messie absolument et elles vont vendre qui des tomates qui des ananas qui des bananes pour payer ne se rendant pas compte que la communauté internationale est très apte à payer le retour du docteur mais pour payer son billet de retour elles adressent une pétition au président elles font des manifestations et quand il va revenir parce que sous cette pression là il va décider de revenir et sa famille va l'accompagner et au retour une mobilisation invraisemblable des femmes congolaises qui écartent la police qui écartent les Nations Unies qui écartent les militaires en disant la protection c'est nous elles vont d'ailleurs camper pendant un certain temps le docteur revient mais étant en danger il va devoir quitter sa maison et habiter l'hôpital où il est une sorte de prisonnier sous la protection des Nations Unies et ne peut plus faire que des sorties avec vraiment un convoi militaire des Nations Unies bien armé pour répondre à toute tentative d'assassinat parce qu'il est devenu terriblement gênant pour le régime mais pas seulement d'ailleurs en fait il gêne le régime et il gêne tous ceux qui ont été impliqués dans ces massacres et ces viols collectifs donc quelque part toutes les autorités du Rwanda un peu de l'Ouganda mais surtout du Rwanda et du Congo d'autant plus que dans l'entre temps les accords de paix les négociations internationales amènent une dite réconciliation de paix avec Amnistie qui va faire que les criminels connus parce qu'on connaît les noms vont se retrouver intégrés dans l'appareil d'état qu'ils soient militaires ou civils avec leur grade des fonctions donc certains vont devenir ministres certains vont devenir généraux colonels d'autres auront des hautes fonctions dans l'appareil administratif voilà et les femmes se retrouvent elles avec leur douleur dans un déni total de justice cependant les Nations Unies font une enquête des experts avec leurs équipes vont répertorier 617 actes graves et collectifs d'atteinte aux droits de l'homme et de violation du droit humanitaire mais ce rapport existe aujourd'hui c'est le rapport mapping c'est le fameux rapport mapping qui fait tout ce débat et on vient encore d'aller avec le docteur porter la voix aux Nations Unies à Genève porté en plus par la société civile congolaise par 182 ONG congolaises disant excellent travail que ce rapport mapping mais pourquoi avez-vous expurgé tous les noms des criminels des présumés criminels soyons très juridiques et donc en demandant la levée pour que un travail judiciaire puisse commencer et que quelque part on puisse avoir l'espoir qu'il y ait voilà qu'il y ait demain des condamnations et là les Nations Unies refusent c'est l'embargo total du strictly confidential donc vous vous dites que par exemple les Allemands n'ont pas été aussi barbares en France mais que les Allemands auraient été aussi barbares en France à faire des massacres massifs on parle là de centaines de milliers de morts des viols massifs et qu'après la guerre leurs collaborateurs et eux-mêmes auraient occupé des fonctions importantes dans l'Etat ici avec une immunité totale concernant les actes qu'ils ont commis c'est inimaginable ce n'est imaginable que pour l'Afrique c'est une discrimination totale pour l'Afrique mais je reviens aux femmes les femmes se sont mobilisées pour le docteur et commencent à créer des collectifs de femmes et c'est là qu'il y a un travail invraisemblable qui se fait à travers c'est le message d'espoir du film à travers de sa démarche absolument d'abord il y a l'institution du docteur qui très vite s'est rendu compte que le soigner médicalement était une chose essentielle et primaire mais qu'il fallait aller au-delà qu'il fallait d'abord soigner psychologiquement le traumatisme et donc il y a tout un travail qui est fait à ce niveau-là qu'on voit assez bien dans le film c'est assez douloureux à voir parce que les femmes évidemment doivent sortir ces douleurs d'eux-mêmes donner des perspectives économiques en donnant à ces femmes qui jusque-là étaient des cerfs la femme congolaise est un cerf dans les villages et dans les zones rurales elle est moins qu'une vache ou que deux chèvres c'est une bête de somme donc donner une formation aux femmes et ça permet à certaines femmes qui n'auraient jamais une formation d'avoir une formation d'apprendre à lire à écrire etc. et d'envisager même c'est le cas de l'une dans le film qui après dix opérations est toujours un continent à vie donc n'aura jamais ni d'enfants ni de relations sexuelles mais quand même elle a le projet de devenir médecin c'est des choses qui sont formidables à voir mais il y a eu donc un mouvement collectif de résilience et qui va plus loin aujourd'hui et le film alors se termine sur cette grande assemblée de femmes qui commence à ça devient des activistes et je pense qu'au Congo ce sont les femmes qui ont le plus souffert qui sont aujourd'hui les femmes le plus engagées dans le processus de changement et on voit cette assemblée où elles disent qu'elles vont faire la grève du sexe qu'elles vont emasculer les hommes etc. donc il y a une radicalité qui surgit et voilà qui donne beaucoup d'espoir mais avec ce discours que le docteur aura à la fin du film et qui s'adresse aux hommes où il dit où sont les hommes parce que la vraie question derrière ça c'est évidemment la guerre les groupes armés etc. mais c'est aussi une forme d'inégalité fondamentale quand un groupe rebelle arrive dans un village les hommes fuient de peur d'être tués mais les femmes n'ont pas cette capacité aussi rapide de fuir sachant que le mot rebelle doit être employé avec oui rebelle ou armée toutes les forces militaires tout qui porte une arme est de toute façon un délinquant en puissance et donc même chose qui va au champ dans des zones de conflit où il y a le risque pas les hommes ils seraient tués ce sont donc les femmes qui vont elles ne risquent que d'être violées mais c'est vrai que je me pose la question quand même on arrive référé à l'hôpital que le docteur a soigné plus ou moins presque 40 000 femmes s'il y avait eu parce que c'est un peu la même chose les femmes qui sont devenues incontentées dans ta vie s'il y avait eu 40 000 hommes émasculés est-ce que la réaction n'aurait pas été beaucoup beaucoup plus forte j'en suis convaincu personnellement alors il est difficile de revenir à d'autres situations mais c'est la diversité du monde aussi qui veut ça je voudrais que dans un autre contexte bien évidemment Samar on revienne un instant en Egypte car il m'intéresse de savoir je pense que beaucoup dans cette salle veulent savoir quel est le rôle aujourd'hui des femmes dans la vie politique égyptienne parce qu'on a parlé tout à l'heure de la révolution de cette volonté de se montrer trop beau pour être vrai parfois mais aujourd'hui est-ce que ces femmes ont réellement dans le régime du maréchal Al-Sisi un rôle sur le plan politique notamment je crois qu'il y a plus de députés femmes à l'Assemblée nationale égyptienne qu'en France je ne sais pas si c'est plus nombreux qu'en France ou non il est vrai que juste après la révolution il y a eu des amendements de constitution parce qu'on a eu deux constitutions il y a donc eu des changements au niveau de la constitution au niveau des législatives aussi en faveur des femmes mais des lois existaient depuis toujours qui parlaient d'égalité en femmes par exemple mais le véritable acquis qu'on a aujourd'hui qui date de la constitution de 2014 est un article pourtant transitoire ça veut dire qui dure uniquement pour ces législatives et qui fixe un quota pour les femmes en fait pas un quota mais qui oblige les partis à inscrire des femmes des candidates femmes sur les listes électorales et donc du coup on a eu au total 87 députés femmes sur 595 députés dont 14 nommés par le président mais le reste était élu et vraiment c'est un chiffre record si on compare avec les élections de 2012 où il n'y avait que 7 femmes élues sous Moubarak en 2010 il y avait pourtant 64 parce qu'il avait fixé pour la première fois un quota mais les précédentes législatives il n'y avait que 5 donc là on passe vraiment à un chiffre record mais on reste là c'est uniquement là à part le nombre de députés femmes au parlement je ne peux pas c'est vraiment la seule discrimination positive que les femmes ont obtenue après la révolution à part ça au niveau par exemple du gouvernement on avait traditionnellement de 2 à 3 femmes ministres là on est à 2 ministres ça n'a pas ça n'a pas beaucoup changé même si après la révolution il y avait des attentes il y avait des promesses aussi que des femmes seront élues gouverneurs on n'a jamais eu de gouverneurs femmes je veux dire c'est pour le moment et donc les femmes continuent à être vraiment absentes des postes clés de l'exécutif et est-ce que dans la vie politique égyptienne aujourd'hui et je sais s'il y a des partis les femmes ont un rôle un rôle actif bien sûr et ça s'est traduit en fait par 2 exemples que je pense qui sont vraiment très révélateurs de la situation de la femme en égypte pour la première fois on a eu une présidente d'un parti politique un parti d'opposition qui est en fait un parti assez fort et qui est le parti fondé par Mohamed El Baraday la figure une des figures de la révolution et ancien chef de l'agence de l'énergie atomique voilà tout à fait et donc une femme a été élue à la tête de ce parti en même temps il y a une femme qui était élue à la tête du syndicat des médecins ce qui est vraiment tout à fait nouveau même si la participation de la femme je veux dire à la lutte syndicale aux politiques était importante je me souviens très bien par exemple je peux donner l'exemple des ouvrières de l'usine de textiles de Mahalla où toutes les ouvrières avaient lancé le mouvement de grève qui a mené plus tard à plusieurs mouvements de grève et de manifestations qui ont mené ensuite à la révolution de janvier de 2011 qui a renversé Moubarak donc c'était un mouvement initié par des femmes par des ouvrières donc elles étaient présentes c'est souvent que les révolutions sont initiées par des mouvements de femmes d'ailleurs dans l'histoire des mouvements de femmes mécontentes qui font qu'un jour leur mécontentement se traduit par une révolution le problème c'est que souvent elles sont absentes après la révolution c'est pas une nouveauté en fait en Egypte parce que comme je le disais quand on discutait avant la table ronde en 1919 quand il y a eu la révolution contre les britanniques les égyptiens étaient sortis contre les britanniques c'était les femmes qui étaient sorties au début autant pour la première fois le voile pas uniquement le voile mais elles avaient le visage couvert avec une sorte de niqab et donc elles avaient enlevé ça et elles étaient sorties pour manifester aux côtés des hommes mais quand la révolution était finie elles n'ont rien récolté la constitution de 1923 n'accordait toujours pas à la femme ni le droit à se présenter aux élections ni à voter et ça continue d'être la règle aujourd'hui c'est que les femmes elles payent le prix mais elles ne gagnent absolument rien en disant en égypte voilà ils distribuent le gâteau et on accorde aux femmes les miettes de pain et s'il y a quelque chose aussi loin je veux dire parce que le problème n'est pas vraiment les textes et la constitution ou bien les lois parce que dans les lois il y a maintenant égalité hommes-femmes je ne sais pas il y a tous les textes qui parlent d'égalité je crois que c'est un phénomène assez universel pardon je dis que c'est un phénomène assez universel les textes existent voilà les textes sont là la constitution qui pour la première fois parle directement de l'égalité entre femmes et hommes dans les postes blablabla mais en pratique c'est le pratique je veux dire c'est le quotidien c'est cette égalité dans le quotidien qui n'existe pas mais en tout cas il y a des journalistes femmes influentes c'est un métier qui se féminise de plus en plus mais s'il y a vraiment un acquis si on parle de la révolution et les femmes c'est que pour la première fois je pense que les femmes ont compris ou bien se sont rendues conscientes qu'elles ont une place et qu'elles ont de l'influence et qu'elles peuvent changer les choses et ça c'est ça commence à être je veux dire assimilé digéré par les femmes elles-mêmes avant les hommes parce qu'au début les femmes n'étaient pas vraiment conscientes de leur droit surtout avec un taux d'analphabétisme assez élevé en Egypte c'est exactement comme ce qu'a dit Thierry Michel à l'instant au Congo c'est les femmes qui prennent conscience de quelque chose et qui ensuite passent à l'action très concrètement et avec une force et qui passent à l'action sans vouloir sans nécessairement passer par les hommes parce qu'au début elle lançait des appels pour les hommes pour les aider à obtenir leur droit aujourd'hui pour la première fois ce sont les femmes qui se disent voilà qui sortent et se disent on veut telle et telle chose même si le système politique ne le permet pas et que tout droit accordé aux femmes reste un don un don présidentiel à chaque fois qu'il y a quelque chose accordé aux femmes voilà le président de la république a décidé d'accorder je ne sais pas pour les femmes voilà comme si c'était un don et pas vraiment un droit contre un rôle qu'elle a déjà joué Rouja Lazarova et là on retourne en Bulgarie dans votre roman Mausolée vous nous décrivez plusieurs générations de femmes et on voit l'évolution de la mentalité des esprits avec l'OTAN est-ce qu'aujourd'hui je suppose que vous continuez à suivre ce qui se passe dans votre pays d'origine les femmes ont pris le pouvoir en quelque sorte d'une manière ou d'une autre je parle politiquement par exemple la présidente de l'UNESCO la directrice générale de l'UNESCO c'est Irina Bokova qui sera peut-être secrétaire générale de l'ONU qui sera peut-être qui est bugare c'est le seul exemple au niveau mondial oui mais disons qu'au niveau national en Bulgarie comme j'ai dit tout à l'heure les femmes n'ont pas été privées complètement de leur pouvoir le problème de ce régime n'était pas là il était ailleurs il opprimait tout le monde pareil un peu si vous voulez il n'y avait pas une action spécifiquement dirigée contre les femmes mais est-ce que les femmes paradoxalement ont perdu un peu de leur influence dans la société bulgare aujourd'hui non non je ne crois pas pas du tout elles continuent à être représentées des journalistes des femmes qui créent des chaînes de télévision qui ont du succès des ministres la mère de Sofia c'est une femme la Sofia c'est la capitale de la Bulgarie comme un Hidalgo à Paris en quelque sorte même je pensais à quelque chose par exemple dans la troisième partie de Mausolée je parle du post-communisme et notamment du développement de l'arrivée de la mafia en Bulgarie qui était en fait constituée d'anciennes apparatchiks ça s'est passé ailleurs dans d'autres pays de l'Est peut-être aussi en Russie et bien sûr les premiers mafieux si vous voulez c'était des hommes et notamment ils étaient issus des sportifs de combat les lutteurs les altéristes enfin ceux qui soulèvent les poids pardon ou alors les anciens garde-corps donc tout ça c'est devenu un petit peu la mafia par la force physique mâle et la violence et peu à peu se sont constitués des groupements mafieux je décris ça un petit peu dans le livre et bien ce qui s'est passé peu à peu c'est qu'il y en a qui se sont donc il y a eu des règlements de comptes sanglants des assassinats dans la rue avec des armes terrifiantes et tout et bien ce qui s'est passé c'est que leurs femmes qui sont restées en vie ont pris le pouvoir elles ont et maintenant il y a des femmes mafiosies en Bulgarie d'ailleurs je me demandais si je ne devrais pas écrire un livre là-dessus il y a des femmes d'affaires c'est une bonne nouvelle finalement et il y a une femme d'Arina j'ai oublié la femme du plus gros mafieux bulgaire qui a été tuée en 2003 et bien sa femme gère sa elle a éliminé les autres concurrents son père notamment et tout elle gère sa fortune qui est colossale hommes-femmes dans le combat oui en quelque sorte donc comment vous dire vous me posez des questions en France c'est pareil presque si je dois parler de l'égalité hommes-femmes bien sûr qu'en Bulgarie il y a beaucoup plus d'hommes politiques que de femmes politiques bien sûr qu'il y a plus d'entrepreneurs que d'entrepreneuses mais en France je dirais que je constate un certain déséquilibre également donc je n'arrive pas à dire que les femmes ont perdu de leur pouvoir je ne peux pas dire ça je ne peux pas dire ça elles ont une réelle place dans la société bulgare d'aujourd'hui quasiment dans tous les secteurs pas moins qu'en France en tout cas bien je vous propose de vous donner la parole après ces trois voix entendre vos voix à vous est-ce que vous souhaitez poser des questions je vais parcourir la salle comme l'a fait tout à l'heure Emmanuel Karad est-ce que vous il y a des questions oui donc je vais je vais à votre rencontre merci moi je voulais parler à Sama en Egypte donc vous dites qu'au niveau politique il n'y a pas eu vraiment de les femmes n'ont pas récolté le fruit de leur participation à la révolution mais est-ce que au moins dans le comportement quotidien des hommes dans la rue et tout ça est-ce qu'elles sont mieux respectées est-ce qu'il y a moins d'agression que ce qu'on a vu pendant justement cette révolution et puis en même temps je voulais dire vous avez dit quelque chose vraiment qui se vérifie partout les crises les guerres les révolutions sont souvent des occasions au cours desquelles les femmes sortent et souvent quand elles sont sorties elles ne rentrent plus voilà elles prennent vraiment le pouvoir donc même si au niveau politique ça ne se voit pas encore est-ce qu'en Egypte vous avez senti que depuis la révolution les femmes vraiment ont plus confiance en elles et s'engagent un peu plus merci vous avez tout à fait tout à fait raison elles sont sorties elles ne veulent plus rentrer mais malheureusement le système ne le permet pas en ce moment je veux dire avec une situation économique très difficile et politique aussi les droits les problèmes les questions de la femme sont relayées au second plan c'était et même durant la révolution les questions qui se posaient sur la place n'étaient pas vraiment les questions des femmes on n'était pas dans le contexte du féminisme des droits de la femme on était dans le pays dans son ensemble la dictature les libertés et là encore ce sont les mêmes questions qui se posent et donc ce qui se fait c'est qu'on dit aux femmes oubliez maintenant vos questions vos demandes vos problèmes on pense au pays dans son ensemble et puis on verra on verra ce qu'on va faire pour vous les femmes elles elles continuent à se défendre mais je veux dire aussi dans ce cadre assez général des libertés de la démocratie elles disent qu'une fois qu'il y a un système démocratique une fois qu'il y a des libertés elles vont acquérir je veux dire spontanément spontanément leurs droits c'est pas bien sûr c'est pas garanti on voit comme mon collègue vient de le dire dans des pays plus démocratisés plus démocratiques que c'est pas tout à fait le cas est-ce que les femmes dans le quotidien sont plus respectées est-ce qu'elles subissent moins de violences j'ai aucun indice on continue à parler de harcèlement par exemple que ce soit verbal des dragues dans la rue la seule la seule chose que je peux retenir dans ce contexte c'est aussi un mouvement de femmes comme je disais tout à l'heure qui était un mouvement qui s'appelle attrapant harcèlement et qui a forcé le gouvernement en fait à durcir les peines dans le code pénal contre les harcèleurs je pense qu'il y a une étude qui a été faite par les Nations Unies en 2013 si je ne me trompe pas et qui dit que plus de 99% des femmes égyptiennes affirment avoir été victimes de violences une autre question monsieur merci beaucoup également pour Samara Al-Gamal puisque la thématique était autour de l'instrumentalisation quelle est l'image de la femme qui est donnée par les médias égyptiens aujourd'hui les journaux la télévision et puis est-ce qu'il y a une mise en scène en quelque sorte s'il y en a une de la femme du maréchal si si je ne peux pas parler d'une seule image reflétée par les médias mais les femmes ont toujours servi et continuent à servir d'outils pour donner une certaine légitimité au pouvoir politique au pouvoir en place ça permet de lifter un peu l'image de n'importe quel régime qui vient s'installer avec comme je disais ce cadre qu'on donne tout le temps à chaque fois qu'il y a quelque chose accordé aux femmes que c'est un don un don présidentiel une grâce voilà et c'est donc on est toujours dans cette on continue à véhiculer plus ou moins cette image et on a tout le temps recours à on parle des droits des femmes des acquis des femmes tout le temps dans ce contexte pour donner une image de l'Egypte belle voilà pour dire voilà on est dans un beau pays c'est vrai c'est un beau pays voilà ça veut dire vous pouvez est-ce que vous pouvez reformuler sur les femmes de Sissi je veux dire les femmes les femmes je pensais à l'évolution de la Turquie aujourd'hui qui est assez inquiétante et où la femme du président a changé de statut d'image de vêtements etc voilà comment sont instrumentalisées voilà ah la femme on la voit l'épouse l'épouse je pense que contrairement à d'autres d'autres femmes c'était aussi le cas avec le président frère musulman avec Morsi on la voit pas assez souvent je pense qu'elle est sortie deux ou trois fois uniquement en public on la voit c'est surtout je pense que ça vient aussi de sa culture je veux dire de militaire parce que les militaires ils montrent pas souvent souvent leur femme chinois et donc je pense elle est passée à la télé deux ou trois fois dans des occasions aussi avec avec les militaires à part ça à part ça non c'est pas comme c'était le cas sous Moubarak avec sa femme mais quand même il faut dire que Moubarak avait régné pendant 30 ans et au début de son règne de son pouvoir sa femme ne sortait pas assez fréquemment mais c'est une culture qui date plutôt de sa dette voilà monsieur vous avez une question je voulais vous demander quelle est la place des femmes dans les zones rurales d'Afrique d'Egypte c'est tout la place c'est le rôle des femmes dans les zones rurales d'Egypte sur sur la place d'Ahrir et c'est c'est en fait un des sujets qui m'a intéressé et qui continuait à m'intéresser depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui ce qui était assez remarquable c'est qu'on voyait des femmes qui venaient de toute catégorie sociale et qui venaient aussi de province et qui qui passaient la nuit sur la place d'Ahrir pour réclamer aussi la chute de Moubarak et le départ de son régime et c'était vraiment étonnant je me souviens très bien d'une femme que j'avais rencontrée sur la place et qui était là depuis 4 ou 5 jours et qui venait du Delta d'Egypte elle était dans les les années 30 enfin années 30 et qui était qui vient d'être divorcée son mari l'avait laissée alors qu'elle avait donné naissance à un garçon et elle avait elle m'avait dit elle avait dit une phrase je ne sais pas si elle signifie quelque chose en français mais elle parlait du lait qui avait séché dans ses seins et donc elles étaient là en 2011 les femmes rurales elles étaient encore plus en 2013 enfin est-ce qu'elles ont plus de droits aujourd'hui qu'avant je crois que non dans certaines régions on continue à empêcher les femmes par exemple d'obtenir leur héritage dans certaines zones elles n'ont pas encore accès à l'éducation même si l'éducation l'enseignement est obligatoire par la constitution dans certaines régions il y a le mariage des mineurs même si c'est interdit par la loi donc je ne peux pas dire que leurs conditions s'est beaucoup améliorée améliorée après deux révolutions la seule chose que je peux retenir qui s'applique à la fois à la capitale le Caire la classe sociale la plus je veux dire à l'élite comme aux femmes des zones rurales c'est cette prise de conscience des droits on apprend pour la première fois qu'on a des droits et qu'il faut se battre pour les obtenir voilà oui moi c'est une question qui concerne à la limite les trois pays j'aimerais savoir si pour ces trois pays de culture différente mais aussi de culture religieuse différente la religion est une alliée éventuellement pour les femmes dans leur émancipation ou au contraire une force de régression voire de répression de quels trois pays parlez-vous ? du Congo de l'Égypte et de la Bulgarie parce qu'il me semble dire que c'est au moins deux ou trois religions oui si on parle du Congo je vais dire que la religion n'est en tout cas pas un frein à l'émancipation de la femme si ce n'est les traditions et évidemment tout le travail fait par les par les sorciers en fait les féticheurs et qui lui est un travail vraiment de discrimination profonde de la femme c'est un peu par ce biais-là qu'est apparu entre autres un phénomène nouveau anciennement il y avait le viol de la jeune fille qui du fait qu'elle était vierge entraînait la félicité la richesse le pouvoir ne pas attraper le sida enfin toutes ces choses-là et aujourd'hui c'est très bien montré dans le film pas expliqué c'est montré malheureusement par des cas tragiques ce viol devient de viol de jeunes filles de moins de 5 ans et donc mais la religion va plutôt contre contre ce phénomène-là que ce soit les protestants ou les catholiques cela dit il n'y a pas de il y a vraiment infime infime au nord-est infime minorité musulmane donc c'est pas le cas mais je voulais quand même rejaillir sur une chose parce que j'ai j'ai travaillé sur l'Iran il y a quelques années enfin il y a déjà une quinzaine d'années où j'ai fait un film et cette révolution m'a paru très intéressante parce que la révolution islamique a été quelque part une révolution de la modernité à contrario et paradoxalement c'est à dire que la position du voile après la révolution a permis à énormément de femmes et surtout de milieux ruraux ou de milieux populaires d'accéder à l'université ce qui fait qu'aujourd'hui si on va à Téhéran le nombre de femmes universitaires est plus élevé que le nombre d'hommes et si on prend prenons la faculté de photographie et de photojournalisme il y a plus de femmes photojournalistes que d'hommes en Iran donc alors ça c'est un paradoxe c'est vrai que cette révolution a discriminé la femme dans certains domaines mais pas du tout dans le domaine de l'enseignement en tout cas sous ou l'impulsion de gens comme le président Rav Samjani et quelques autres donc il y a eu un phénomène de retournement c'est que les femmes ont profité de cette possibilité à travers le voile d'investir voilà et de monter dans la société d'essayer de se faire une place sans jamais accéder ou très rarement évidemment à des fonctions des véritables fonctions de pouvoir alors je ne sais pas si par exemple les frères musulmans avaient cette dynamique d'essayer d'impulser apparemment pas au vu des résultats mais d'impulser aussi des femmes des femmes au parlement ce n'était pas le cas on sait que les dernières élections au parlement iradien ont vu pour la première fois les femmes le nombre de femmes est plus important que le nombre de religieux qui était très important dans le parlement oui les frères ils étaient obligés en fait d'impulser les femmes parce que la loi l'exigeait il fallait mettre il y avait un nombre de femmes précis qu'il fallait mettre sur les listes ce qui était intéressant c'était de voir les salafistes sur leur affiche affiche électorale des candidats où on mettait toutes les photos des candidats sauf les femmes et à la place de la femme on mettait une fleur donc on avait une fleur avec le nom de la femme candidate ça s'appliquait aux salafistes heureusement pas aux frères musulmans les salafistes aussi avaient tenté de faire passer une loi qui permettait le mariage en quelque sorte des mineurs c'est à dire de réduire l'âge de mariage et permettre de faire que la fille se marie à 14 ans heureusement ça n'a pas passé en fait mais en gros la religion pour répondre je vais essayer de répondre à votre question la religion est vraiment omniprésente dans la société égyptienne dans la constitution l'islam c'est la religion de l'état et les lois sont inspirées de la charia islamia la charia musulmane et après la religion aussi est utilisée comme outil au sein des politiciens à chaque fois qu'il y a un sujet un truc un débat qu'on veut passer qu'on veut encourager les citoyens dans un sens ou l'autre on va avoir au cours à Lazare qui est la plus grande institution de l'islam sunnite pour promulguer une sorte de fatwa qui est un decret religieux pour favoriser ou défavoriser cet avis donc la religion oui il y a pression il y a pression sur les femmes dans le quotidien pour cette interprétation à cause d'une interprétation assez rigoureuse de l'islam mais aussi à cause des coutumes sociales il y a un mélange de coutumes de religions et aujourd'hui il est très difficile de faire cette différence entre les deux oui c'est pas tout à fait une question c'est plus une réaction par rapport au témoignage que j'ai entendu particulièrement sur l'Egypte parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a une sorte de tragédie de l'histoire alors j'entends la situation égyptienne j'ai l'impression qu'il y a un énorme écart quand même pour l'histoire des femmes en général entre leur énergie politique leur activisme politique et puis leur reconnaissance sociale je prendrais l'exemple tout simplement de la révolution française les femmes du peuple ont eu un rôle énorme à la révolution française on ne leur a même pas ouvert les assemblées quand l'homme de gauche écrit sa déclaration pour la femme et la citoyenne en 1792 elle est guillotinée en 1793 par les montagnards parce qu'elle désapprouve la terreur probablement à juste titre en 1848 les femmes se disent qu'est-ce que c'est qu'un état qui défend les valeurs de justice et d'égalité quand le suffrage n'est toujours pas universel donc il y a une femme ouvrière Jeanne et un qui s'élèvent contre ça elle est exilée en Angleterre et on voit bien que quand même la reconnaissance de la dignité de la femme ou des femmes dans leur diversité elle est extrêmement freinée par les mentalités par les coutumes qui sont des coutumes discriminantes dominantes quelles que soient les cultures des femmes sorcières et oui c'est ça on retrouve ça la diabolisation de la femme sans légitimité encore quelques questions deux ou trois peut-être je ne sais pas si on a le temps on va essayer de le prendre allez-y merci à ce panel qui partage avec nous les expériences vécues dans les différents pays je tiens particulièrement à remercier monsieur Thierry Michel pour être lui-même le porte-parole de ce médecin qui n'a malheureusement pas eu le prix Nobel de la paix parce qu'il était candidat mais vous me permettrez par ailleurs de ne pas totalement être en accord avec vous lorsque vous soutenez que la religion n'a pas d'impact relativement aux femmes et moi je dirais d'une façon générale sur la population des ex-zaïrois des Congolais des RDC pourquoi ? parce que la religion est devenue vraiment alors l'opium du peuple ce sont des gens qui font maintenant soit dans la mode soit dans la chanson soit dans la religion il y a une multitude de religions là-bas les gens sont confinés je ne sais pas des gourous se forment pour continuer d'exploiter ces gens et ce n'est pas j'ai du mal à croire dans ces conditions que la religion n'a pas oui certains sont des femmes de ces gourous que vous connaissez justement elles les ont compris elles les ont compris donc c'est dire qu'on ne peut pas nier l'incidence de la religion et la religion est vraiment négative parce que ces gens maintenant ils sont je ne sais pas tellement pessimistes qu'ils font tout alors que par ailleurs autant ce groupe de femmes est devenu activiste protectrice même de leurs protecteurs soit dit en passant j'aurais peut-être préféré qu'on parle de réhabilitation de ces femmes réparées bon ça ça peut traduire la chosification on parle d'une voiture qui est gâtée qu'on répare mais réhabiliter veut peut-être dire que dans le passé ils ont eu des droits ou qu'on reconnaît ces droits et qu'elles sont réhabilitées psychologiquement et physiquement et je terminerai en disant que certes il y a encore des femmes qui peuvent être instrumentalisées mais de plus en plus les femmes elles-mêmes sont conscientes au point de comprendre que ça ne sert plus à rien d'être instrumentalisées quel que soit le niveau elles se trouvent qu'elles prennent leur destin en main j'ai eu l'opportunité de faire un projet de diriger un projet au Mali c'était Femmes et politiques où il s'agissait d'expliquer aux femmes que même en faisant la cuisine dans leur foyer elles participaient à la politique elles comprennent que tant qu'elles ne sont pas conscientes de ce que les autres vont décider à leur place elles ne seront pas entendues oui vous avez raison sauf qu'il y a des femmes comme je le disais qui sont femmes pasteures et qui font évidemment le racket le racket religieux comme il y a des femmes aussi femmes sorciers ne les oublions pas non plus donc voilà elles ont pris leur place dans ce domaine là une chose que je veux dire c'est que la femme africaine d'Afrique centrale que je connais mieux sa valeur est économique c'est à dire sa valeur c'est la dote c'est elle qui quand elle sera donnée vendue je ne sais pas comment vous pouvez dire à la belle famille à la belle famille va permettre à sa propre famille d'avoir la dote puisqu'elle quitte la famille le fils va subvenir aux besoins des parents là on peut discuter mais la fille elle voilà et le fait qu'elle soit violée elle perd sa valeur marchande et donc d'où aussi le fait qu'elle est rejetée à ce moment là sauf et ça c'est quand même un cas de nombreux cas de multiples cas que je n'ai pas abordé dans le film sauf arrangement à l'amiable alors voilà de nombreux cas où la famille dit à la femme tu ne n'engages aucune action judiciaire tu la fermes on va s'arranger à l'amiable et c'est là qu'on voit la valeur de la femme d'où ce que j'ai dit tout à l'heure elle vaut deux chèvres ou une vache c'est à dire qu'ils vont voir le violeur en disant voilà tu nous dois deux chèvres tu nous dois une vache et on oublie et on n'ira pas en justice et on tourne la page oui ma question ça reste à vous monsieur Thierry Michel il se trouve que j'ai déjà vu votre film qui est excellent que je conseille certains moments sont un peu difficiles mais bon c'est la réalité il faut la voir telle qu'elle est moi ma question c'est plutôt sur comment se fait-il que la communauté internationale ne réagisse pas soit complètement transparente comment se fait-il que le docteur Moukwege doive attendre en fait sur la protection des femmes pourquoi effectivement vous parliez madame tout à l'heure du prix Nobel de la paix on sait que quand il y a un prix Nobel de la paix ça peut protéger la personne ou demain lui donner une certaine légitimité dans son pays certes il a eu le prix Sakharov mais en attendant on se demande toujours pourquoi lorsque des femmes sont victimes quand ça tourne depuis plus de 20 ans comme vous l'avez dit quand les enfants de ces femmes issues de viol sont à leur tour violées je ne comprends pas cette indifférence vis-à-vis du sort des femmes c'est ce qui doit susciter non seulement de l'indignation parce que l'heure n'est plus à l'indignation mais de la colère il est évident que quand on dit que la communauté internationale ne fait rien mais si la plus grande opération en importance en moyen humain 20 000 hommes depuis 15 ans sur le territoire congolais 1 500 000 000 depuis 15 ans hors frais de carburant donc il y a une opération invraisemblable des Nations Unies un vrai barnum qui se passe là mais et là ça dit tout mais une impuissance absolue et pour moi le signe le plus révélateur de ça c'est de comprendre pourquoi on va dire les viols on va dire 15 ans en 15 ans il n'y a jamais eu un prélèvement d'ADN est-ce que vous pouvez comprendre ça pourquoi il n'y a pas une police scientifique pourquoi on n'a pas formé une police scientifique avec 1 milliard 500 millions pourquoi on n'a pas fait une banque ADN simplement ce qui aurait c'était la preuve pour qu'il n'y ait pas justement de procédure judiciaire pour qu'il n'y ait pas la preuve pour que les criminels ne soient pas poursuivis pourquoi cette impunité pourquoi cet embargo sur les noms que les Nations Unies possèdent je vous dis c'est inconfréhensible et je pense que si ça n'avait pas touché des femmes avec cette ampleur nous ne serions pas dans ce scénario du surréalisme invraisemblable ce qui tendrait à montrer que la communauté internationale n'existe pas d'ailleurs c'est un terme souvent utilisé mais qui ne correspond pas en fait à une réalité communauté internationale une dernière question et ensuite on sera obligé de clore la conversation passionnante passe le micro merci infiniment à vos interventions moi j'ai envie de poser une question en même temps de faire une remarque et on connait l'Egypte donc des années 70 par le cinéma par la littérature par le théâtre par les grandes cantatrices on a connu ça dans les années 70 on connait aussi l'Egypte avec les frères musulmans donc qui n'ont pas toujours rendu service à la femme et aujourd'hui c'est vrai qu'on entend dire ici et là c'est la faute au salafisme c'est la faute aussi au pouvoir mais j'ai envie de retourner la question aux femmes à vous en tant qu'investigatrice en tant que journaliste ne pensez-vous pas que la femme elle a reculé sur le plan symbolique on la voit dans des travaux tels que des banpostes elle est médecin elle est ingénieure elle est tout ce que vous voulez mais symboliquement elle a créé dans des sociétés musulmanes elle a créé des frustrés par la symbolique du voile et est-ce que c'est pas aussi quelque part j'ai pas envie de rentrer dans une discrimination à l'égard des femmes voilées cependant est-ce que c'est pas le voile qui a gravé qui a créé des frustrés qui a grillé tout ce monde et la femme elle-même elle est ennemie de la femme donc c'est une c'est une session autour de la femme je me permets aussi de poser cette question parce qu'en Algérie pour ma part j'ai donné beaucoup de conférences à travers l'Algérie profonde et j'ai remarqué que le féminin n'avait pas de modèle il a le modèle du Qatar il a le modèle des pays un peu qui sont dans la régression sociétale est-ce que c'est pas la femme qui n'a pas été quelque part c'est une question en même temps c'est une remarque et ça mérite peut-être beaucoup d'interventions beaucoup de travaux autour de la question du voile merci je pense que c'est vraiment un long débat le voile l'islamisation de la société qui remonte en fait aux années 70 sous sa date qui a utilisé les islamistes pour combattre les opposants ces opposants qui étaient encore fidèles à Nasser et donc qui a joué avec la carte des islamistes puis il y a eu toute cette vague des égyptiens qui allaient travailler dans les pays du Golfe et qui sont revenus avec une culture complètement différente une culture je veux dire nourrie vraiment d'un islam un islam plus radical après le voile je vais pas défendre le voile ou non mais il y a des femmes voilées qui sont plus libérales que des femmes non voilées il y a et je pense franchement que le voile c'est parfois c'est un voile à l'intérieur c'est dans la tête c'est pas vraiment c'est pas le voile qu'on porte pour couvrir les cheveux après si on revient à la révolution juste pour donner un exemple comment ça s'est passé avec cette islamisation voile lutte des femmes sous juste après la révolution de 2011 avec la montée des islamistes ces gens ces égyptiens qui disaient il faut leur donner la chance il faut donner la place aux frères musulmans ils voulaient tester essayons-les donc il y a eu aussi un mouvement d'islamisation de la société avec de plus en plus de femmes voilées ou de plus en plus de femmes qui portaient le niqab puis il y a eu l'inverse complètement l'inverse avec la chute des frères musulmans avec des femmes qui ôtaient vraiment les frères le voile parce que pour eux on était trempés c'était pas l'islam le voile ça représente pas l'islam on veut pas être dans cette catégorie là et donc est-ce que finalement est-ce que c'est le voile qui bloque la femme ou qui la met sur une sorte de cage case qui l'empêche d'évoluer j'ai pas j'ai pas de réponse claire j'ai pas j'ai pas j'ai pas de réponse qui permet de dire oui 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 ou non c'est vraiment un long débat à faire sur sur l'islam oui sur l'islamisation de la société voilà merci en tout cas d'avoir participé à cette table ronde merci pour vos questions alors je rappelle enfin non j'annonce qu'on peut vous lire Samar sur le site de votre journal en français on peut suivre sur le quelle est l'adresse du site Al-Ahram le journal ça s'appelle Al-Ahram Hebdo et le site c'est hebdo.hram.org.g donc on peut vous lire et voir ce que vous écrivez sur l'évolution de la société ceux qui lisent en arabe il y en a aussi en arabe oui quelques-uns et bon je recommande évidemment la lecture le visionnage du film de Thierry Thierry Michel donc je rappelle que vous pourrez le voir ce film en sa présence au cinéma Al-Ahram 20h demain rendez-vous est pris et vous avez été discrète mais peut-être que peut-être que finalement ça vous arrangait Rougat en tout cas il faut vous lire souvent les écrivains se retranchent se cachent derrière leur livre votre dernier livre qui s'intitule Le muscle du silence qui est un livre assez cocasse d'ailleurs aussi sur la relation entre une patiente et son psychanalyste qui permet évidemment de dire beaucoup de choses merci d'avoir participé à cette table ronde et merci à vous merci à vous